Chez la chatte, les chaleurs durent environ une semaine et au cours de cette période de chaleur, elles vont miauler, parfois extrêmement fort, avoir un comportement de recherche du partenaire et se rouler sur le sol de façon tout à fait expressive. Une chienne ou une chatte qui ne sont pas stérilisées vont présenter une activité sexuelle. On parle de cyclicité. Cependant, c'est très différent chez la chienne et chez la chatte. La chatte est une espèce dite à cyclicité saisonnière. Et donc, sous nos climats, c'est souvent vers la fin de l'hiver que les chattes commencent à présenter des chaleurs. jusqu'à la fin de l'automne. Chez la chatte, les chaleurs durent environ une semaine, parfois moins, parfois plus, cela dépend des races. Et au cours de cette période de chaleur, elles vont miauler, parfois extrêmement fort, avoir un comportement de recherche du partenaire et se rouler sur le sol de façon tout à fait expressive. Ces chaleurs se terminent si la chatte n'a pas rencontré un partenaire et très souvent, elle va rentrer en chaleur dans les deux ou trois semaines qui suivent pour un nouveau cycle jusqu'à ce qu'elle rencontre un partenaire et qu'elle démarre une gestation. Chez la chienne, c'est différent puisque la chienne est en moyenne en chaleur deux fois par an seulement et cela ne dépend pas de la saison. La plupart des chiennes sont assez régulières sur l'entrée en chaleur. Les chaleurs de la chienne durent plus longtemps, elles durent entre deux et trois semaines. Et il y a deux périodes très distinctes chez la chienne. Une période qu'on appelle le pro-eustrus, qui a une durée moyenne d'une dizaine de jours, où la chienne va avoir des pertes de sang au niveau de la commissure vulvaire, ce qui peut être gênant pour le propriétaire parce que, bien évidemment, cela va tomber sur le sol, sur les fauteuils, dans la maison. Et puis ensuite, il va y avoir une période d'une durée moyenne de sept jours, qu'on appelle l'eustrus, au cours de laquelle la chienne présente souvent moins de pertes vulvaires et accepte l'accouplement avec un partenaire. Les chattes ne perdent pas de sang lors de leur chaleur, contrairement aux chiennes. Si vous avez une chatte qui perd du sang au niveau de la commissure vulvaire, c'est toujours pathologique, il faut voir son vétérinaire, alors que chez la chienne, c'est un phénomène normal pendant les chaleurs. Le meilleur conseil pour éviter les inconvénients liés aux chaleurs, que ce soit chez la chienne ou chez la chatte, c'est bien évidemment de stériliser chirurgicalement les animaux. Il existe des propriétaires qui ne veulent pas faire stériliser chirurgicalement leur chienne ou leur chatte pour des raisons éthiques ou pour éviter la prise de poids qui peut survenir dans certaines races après stérilisation si l'alimentation est mal maîtrisée. Cependant, il faut faire attention à ces techniques médicales. Certaines hormones qui peuvent être administrées au cas par cas, avant de partir en vacances par exemple, ne doivent pas être administrées trop souvent à répétition tout au long de la vie de l'animal, car elles peuvent entraîner des problèmes au niveau de l'utérus avec une maladie qu'on appelle le piomètre, qui est une accumulation de pues dans l'utérus. Et également, on sait que ces hormones peuvent jouer un rôle si elles sont administrées trop souvent sur l'apparition de tumeurs mammaires, de tumeurs de la mamelle, qui sont parfois cancéreuses. Le vétérinaire est apte à vous donner tous les conseils nécessaires pour maîtriser au mieux cette période de chaleur chez votre chienne ou chez votre chatte. Sous-titrage Société Radio-Canada